Vous avez vu qu'il met l'intérieur de ma bouche, je crois pas monsieur Je vais vérifier le cadre derrière Salut, bienvenue sur Read&Pass, ça fait un bail, j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé Je porte mon gilet de clodo aussi, je suis désolé C'est mon gilet porte-bonheur, c'est celui que j'ai tout le temps, il est tout déchiré, je sais Je suis dégueulasse En tout cas, j'ai été un peu occupé ces derniers jours parce que j'ai été pris J'ai eu plein de potes qui sont passés chez moi, ça m'a pris un peu de temps Donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, par contre j'ai regardé plein de choses Entre autres plein de blousasses, ça il faut que je remercie monsieur Tom et monsieur Adry De m'avoir fait regarder des merdes, mais aussi des trucs fort sympathiques Et aujourd'hui on va parler d'un truc que j'ai bien aimé, j'aime bien le concept C'est comme le cas de Dino Buzati, c'est plein de petites nouvelles Qui racontent l'histoire de plein d'individus différents Je vais pas aller plus loin, je vais essayer de dire quand même ce que c'est Je vais pas aller plus loin, je vais dire quand même ce que c'est C'est fou comment quand je parle, comment quand je parle Putain mais merde bordel En tout cas, pour cette ximlcr dont je m'en rappelle plus le chiffre On va s'intéresser à la balade de Buster Scrugg La balade de Buster Scrugg, c'est pas facile à prononcer C'est un film de Joel et Ethan Coen, produit par Netflix, diffusé fin 2018 sur Netflix Qui regroupe plusieurs acteurs assez connus, alors pas tous, il y a quelques petites têtes connues Tim Blake Nielsen qui jouait dans O'Brother entre autres Tu as James Franco qui joue aussi un petit personnage Tu as Brandon Gleeson qui a joué dans Harry Poutine Bon Harry Poutine, vous savez bien, c'est Harry Potter Dans Bon Baiser de Bruges et tout ça Voilà pour à peu près le casting Après t'as des gens qui sont dedans mais ils sont peut-être un poil moins connus En tout cas moi je les connaissais pas trop Dans tous les cas, le film n'est pas basé sur ses acteurs L'ambiance est l'acteur principal on pourrait dire Bon le concept, le concept c'est un film à sketch Un film à sketch, c'est-à-dire que dans le film, le film est composé de 6 histoires Qui racontent à chaque fois les aventures d'un individu en particulier C'est assez sympathique, t'as un côté série Mais c'est un film parce que t'as Joël et Ethan qui ont parlé de ça Parce que quand c'est sorti, c'était prévu pour Netflix Enfin c'est un truc Netflix Mais t'avais des gens qui disaient Oh merde, les frères Coen vont se mettre à la série et tout ça Donc t'avais des sortes de rumeurs qui disaient que ça allait être des séries Puis t'as les frères qui ont fait un démenti Sous-entendu il dit que potentiellement les séries c'est des trucs qui ne les intéressent pas Parce qu'ils ne comprennent pas le concept en fait Les frères Coen aiment bien le cinéma T'as un début, un milieu, une fin Et dans les séries en fait T'as un début, un milieu Et pas foncièrement de fin Puisque le concept d'une série c'est un truc qui s'étend sur la longueur Et qui peut faire sur plusieurs saisons En fait au final c'est créer des histoires qui n'ont pas forcément de réelle fin Là dans ce film là, tout a une fin C'est plusieurs épisodes, plusieurs sketchs Mais c'est dans un seul tenant Donc bon dans un film Mais bon voilà De toute façon les frères Coen ne voulaient pas faire de série C'est tout ce qu'il fallait comprendre Merde En tout cas le film est très très cool Alors je sais que certaines personnes ne sont pas trop fans des Coen En tout cas aussi de certains derniers Coen Mais celui là je l'ai trouvé hyper intéressant Vachement cool Niveau de l'ambiance western à Donf J'aime aussi le côté Bon je te réexplique T'as 6 histoires Où tu suis un individu en particulier à chaque fois Ces histoires courtes Qui finissent en règle générale mal pour tous les individus Et c'est toujours ce qui est assez drôle Et c'est mon sentiment que j'ai eu En fait c'est quasiment comme si Chaque histoire s'intéressait Au personnage secondaire d'un film Tu vois T'as l'impression qu'à chaque fois Le personnage que tu focalises C'est un personnage secondaire Qui fait partie du background Mais cette fois-ci on s'intéresse En fait j'ai eu un peu le sentiment que ça faisait comme Dans Austin Power La séquence où dans Austin Power Je sais plus ce qu'elle c'est Si c'est le 1 ou le 2 Je crois que c'est le 2 T'as un vigile Ou un gardien qui meurt Et ensuite après t'as toute une séquence Où on s'intéresse à la vie du vigile On voit sa femme On voit ses potes qui apprennent la nouvelle Ou des trucs comme ça En fait où on donne de l'importance C'est un personnage ultra secondaire Et bien j'ai l'impression que Toutes ces histoires là En fait c'est des petites histoires De petites personnes Dans l'histoire du Grand Far West En gros Et que le Grand Far West En fait au final C'est pas le bon de la brute et le truand C'est pas les grands pontes Et de la grande imagerie du Far West Qui est intéressant Mais bien l'histoire de ces petits gens En fait au final Et l'histoire du Grand Far West C'est l'histoire principalement De ces petits gens Qui ont constitué en fait Ce monde du Far West Sauvage, violent, agressif De temps en temps un culte Un peu ultra cultivé Ou de temps en temps juste Tout simplement violent Avec très peu d'empathie Et tout ce film là Le film est basé sur ça On raconte des petites histoires De personnes qui au final Sont importantes pour nous Qui regardons l'histoire Mais quand tu regardes dans l'ensemble Au final la vie de chaque personnage A très peu d'importance Dans ce monde là en fait C'est à dire que Tu te dis Ce sont des Ce sont des petits gens Qu'on peut oublier tu vois C'est en ça que je trouve hyper fort le film C'est à dire que Tu t'intéresses pour une fois A des personnages Dont en fait On s'en serait battu les couilles Buster Scrugg C'est une sorte de De gros psychopathe Tueur Un peu légende Mais complètement ringardos Qui est en fait Le plus gros ringard Des plus gros criminels En fait en gros Donc tu suis sa vie Jamfranco Tu suis juste L'histoire d'un mec Qui se fait mettre la corde au cou Tu suis des Des saltins banques En fait Où Yann Nilsud S'occupe d'un homme tronc Il a pas de bras Pas de jambe Et il raconte Il joue des pièces de théâtre Devant un public Qui est à chaque fois De moins en moins nombreux Enfin en tout cas Tu le vois progressivement La situation Tu sens qu'elle s'aggrave Donc c'est vraiment Des personnages qui sont sur le côté D'une histoire Souvent les mecs Les saltins banques Les mecs qui faisaient ça Dans un western Tu vois ton héros qui passe Et tu vois juste Les saltins banques Sur les côtés Et tu vois juste Pendant une microseconde Ce qui se passe Mais là tu t'intéresses A leur vie Et je trouve ça assez fort Tu vois L'histoire d'une D'une jeune fille Qui est vouée A être mariée à quelqu'un Et donc elle est obligée De traverser le grand ouest Dans les sortes de Big caravanes A transport Comme on voit A Fort Alamo Où en fait Ils étaient tous mis en cercle Pour se protéger d'Indiens Avec des caravanes Et donc t'as des gens Des femmes, des enfants Un mec qui ouvre la caravane Un mec qui la ferme Et là on suit L'histoire d'une individu Dans ce grand cercle De caravanes Qui marche Donc en fait Une pauvre âme Perdue parmi tant d'autres Tu as l'histoire aussi D'un chercheur d'or Tout seul Dans la campagne Tout le court métrage Quasiment il est seul Seul Dans le casting De cet épisode là Y'a deux noms Et après bon T'as une autre histoire Où ils sont dans une calèche Et c'est là Un huis clos total Où ils sont dans une calèche En train de parler T'as 5 gars Dans une caravane Enfin dans une calèche Et ils parlent Et ça parle Alors je peux comprendre Peut-être que t'as des gens Qui n'aiment pas les cohen Pour cet aspect un peu parlant Enfin moi j'aime bien ça J'ai toujours aimé Tarantino J'ai toujours aimé Les cohen J'ai toujours aimé Tous ces films là Qui sont Ça part un peu dans tous les sens T'as plein d'histoires Un peu par-ci par-là T'as des monologues de malades T'as des disques Non franchement C'est assez cool J'ai bien kiffé J'ai pris vraiment Beaucoup de plaisir A le regarder Je regardais en mode Bah en même temps T'es obligé de regarder Une traite Un film Mais j'ai trouvé ça cool Après niveau Ressenti public La série a quand même Enfin le film A quand même eu Des bons retours Rotten Tomato Le note à 92% Bon l'audience un peu moins Je sais pas pourquoi Franchement j'ai bien aimé Bonne petite surprise C'est sur Netflix Ça mange pas de pain Comme toujours Netflix teste des choses Si vous avez l'occasion N'hésitez pas à aller le regarder Parce que C'est visuellement badass Franchement c'est très très propre Les ambiances sont folles Tout ce qui se passe Ambiance musicale Ambiance visuelle Ambiance atmosphérique Ça a aucun sens Ce que je viens de dire Mais franchement Non mais franchement Super découverte C'est la balade De Buster Scruggs C'est donc Six petites histoires En une seule histoire A chaque fois Elles sont introduites Par une sorte D'ouverture de livre Comme vous pouvez avoir A l'époque Dans plein de vieux films Qui racontaient des vieilles histoires Où t'as la caméra Qui avance sur le livre Et après On rentre dans le livre C'est plutôt cool J'aime bien Si vous avez l'occasion N'hésitez pas à le faire C'est sur Netflix Ou alors sur n'importe quelle plateforme De téléchargement Maintenant Vous pouvez faire tout ce que vous voulez De toute façon Vous êtes libre Majeur Et vacciné Faites ce que vous voulez Moi je vous dis à plus Passez une bonne soirée Une bonne journée Repose de lui en Faites vos rêves Tout ce que vous voulez Un petit pouce bleu Si vous avez aimé Un petit commentaire Si vous voulez parloter Sur le sujet Et puis voilà Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Good-bye.